Salut à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne une vidéo du goût d'éballage et revue de la montre Casio G-Shock GW9400 donc on va commencer déjà par ce qui est boîte, donc la boîte basique en carton pour trouver à l'intérieur cette boîte là, donc boîte en métal, donc quasiment tous les chocs ont la même avec la mousse à l'intérieur pour protéger la montre qui est dedans ensuite on trouve tout ce qui est basique, tout ce qui est petit papier de garantie, tout ce qui est petit papier d'utilisation le manuel, donc voilà qui est très gros, il y a plusieurs langues dedans, il explique tout ensuite, voilà, on va passer au sujet le plus intéressant, la montre en elle-même donc c'est une montre du coup modèle Casio G-Shock GW9400 en résine, en métal, couleur principale du coup, noire, ensuite rouge et grise donc je vous laisse regarder, ça fait deux mois que je l'ai à peu près, donc très propre comme montre vous pouvez changer le bezel, donc ce qui est là autour vous pouvez le changer, le bracelet vous pouvez le changer donc c'est vraiment personnalisable, donc c'est ça qui est top donc pour la montre, donc elle affiche le graphique barométrique, la date, donc là aujourd'hui 14 février le niveau de batterie, low, medium, high, donc pour bas, moyen et haut là c'est le cadran des secondes quand on est dans le menu heure donc l'heure, voilà, sig c'est pour un réglage qu'on verra après donc là on va passer directement au capteur donc une des parties plus intéressantes sur les échoques donc là vous avez le baromètre, donc là il y a du vent, il fait froid donc c'est normal qu'on est à 995, donc il faut savoir que sur les échoques quand c'est en... ça dépend des saisons, il faut se renseigner un peu sur le temps mais ça dépend des saisons, en temps, en manière générale quand c'est en dessous de 1000, c'est qu'il va vanter ou qu'il va avoir beaucoup de pluie donc là, ici, dans la Manche, voilà il y a beaucoup de vent, pas mal de pluie donc là, il va y avoir du vent et sans doute de la pluie dans la journée donc ici, là, on voit le graphique de la pression barométrique vous pouvez le modifier, soit ça fait le graphique, ça réactualise toutes les deux heures soit toutes les deux minutes là, vous avez le capteur de température le capteur de température a étalonné impérativement pour la montre donc vous avez un degré, je crois, de différence entre un thermomètre normal et la montre donc pour l'étalonné, c'est simple, vous la prenez vous la mettez comme ça pendant 25 minutes vous regardez la valeur par exemple, si la valeur est de 20 degrés sur la montre et sur votre thermomètre à côté, elle est de 19 vous appuyez, alors, ici, de mémoire oui, c'est ça tac, là, ça clignote et vous ajustez donc vous mettez à 19 si c'est à 19 et après, vous laissez 25 minutes et si c'est bon, plus besoin d'y retoucher voilà, pour ce qui est de cette partie-là ensuite, vous pouvez aussi modifier la valeur hectopascale voilà, donc c'est vraiment un indicateur pour connaître à peu près la météo qui va suivre dans les prochaines heures le capteur de température quand vous portez votre montre au poignet ça ne sera pas précis parce que ça va prendre la température de votre corps donc, il faut enlever en général 9 degrés de moyenne pour avoir la température approximative quand la montre est à découvert c'est-à-dire comme ça sans veste dessus donc, quand elle est comme ça vous pouvez estimer la température avec moins 9 degrés par rapport à la valeur qui est sur la montre ensuite, l'altimètre donc là, je ne l'ai pas étalonné il faut savoir que c'est une montre qui n'est pas GPS donc l'altimètre beaucoup de gens sont déçus par l'altimètre parce que, justement la valeur n'est pas bonne ces montres-là sont faites pour être utilisées en randonnée donc l'altimètre est à étalonner avant de partir en randonnée donc, vous regardez sur votre téléphone Google Maps c'est précis et l'application Boussole sur iPhone aussi est précise donc, vous regardez vous étalonnez par exemple vous êtes à on va dire 235 là, on met à 235 donc, pareil que pour la température on fait ici et puis après vous pouvez modifier donc là, imaginons on va mettre à 200 je suis à 200 mètres d'altitude hop, je quitte le mode là, vous avez l'heure actuelle et là, vous avez les données d'altitude après, vous revenez dans le menu voilà, vous marchez et tout et puis, vous allez avoir la bonne valeur donc, ça, il faut le savoir l'altimètre, ça se calibre avant de partir voilà, il faut regarder de temps en temps si les valeurs sont toujours correctes normalement, vous n'aurez pas de soucis moi, j'ai déjà testé voilà, pour ce qui est de l'altimètre ensuite, le compas donc, la boussole la montre à avoir au poignet et à poser droit et puis ensuite vous regardez voilà, la valeur donc, le cadran ici qui sert de boussole donc, sur la vidéo ça peut paraître petit mais en vrai c'est de bonne taille ça passe bien donc là, ici là c'est le nord sud est, ouest voilà, je vais bouger pour qu'on voit voilà, pour la boussole basique mais efficace à étalonner justement avant de partir en ordonnée par exemple moi, je mets toujours en valeur barreau parce que c'est ce qui m'intéresse le plus voilà, dans le menu donc, hop on passe ensuite au world time donc là, le world time donc, c'est vous l'avez deviné pour avoir l'heure dans plusieurs villes donc là, par exemple moi, je mets Los Angeles vous avez l'heure ici 10h02 et en France et là 1h02 du matin là-bas voilà, il est 2h02 après, vous avez Denver Mexique etc vous avez pas mal de villes donc, ce sera toujours intéressant si vous voulez partir là-bas ou si vous connaissez des gens là-bas le chronomètre voilà basique chronomètre on active on met sur pause on réactive on met sur pause et on réinitialise donc là, vous avez le compteur d'heures avec toujours l'heure d'afficher ici le minuteur donc, qui peut aller jusqu'à 24h pareil que le chronomètre donc là, les heures ici les minutes ici l'alarme donc là, c'est très intéressant ici parce que vous avez 5 alarmes dont une snooze donc qui est utile pour par exemple un réveil donc, l'alarme 1 qui est là l'alarme 2 l'alarme 3 l'alarme 4 pour activer ici pour activer ici et l'alarme snooze donc l'alarme snooze c'est une alarme hop, je l'active et demain à 6h20 elle va sonner je ne me réveille pas elle va sonner une deuxième fois je me réveille après, je vais dans le menu des alarmes et je désactive sinon, elle va toujours biper toutes les 10 minutes ou 5 minutes donc, c'est sûr qu'elle va à rbip l'alarme snooze rbip quelques secondes après quelques minutes voilà, pour l'alarme snooze c'est vraiment bien d'avoir mis cette fonction là franchement, c'est top sur la mode master GG B100 elle n'y est pas c'est dommage qu'elle n'y soit pas pour les alarmes voilà ça, c'est le lever et coucher du soleil donc, ça se calcule automatiquement dès que vous mettez l'heure en radiopilotage donc là, pour le 14 février donc aujourd'hui lever à 8h17 coucher à 18h25 on peut voir aussi celui d'hier et celui de demain et puis d'autres dates futures donc là, par exemple demain, il se lèvera à 8h16 et se couchera à 18h27 hop ça, c'est les différentes données de l'altimètre donc là, récoltes je ne sais pas j'ai jamais utilisé c'est un truc que je n'utilise pas voilà donc ça vous avez ça ensuite, vous avez le niveau max auquel vous avez été avec l'heure la date le niveau minimum puisque l'altimètre je ne pars pas toutes les 4 matins en randonnée je ne l'étalonne pas ascendant descendant donc ça, c'est pas mal pour savoir les moyennes altitude max altitude minimale et là, le menu RC donc pour la radio pilotage donc radio pilotage vous allez dans ce menu là c'est simple ensuite, vous allez je ne vais pas le faire parce que c'est chiant il faut rester 10 minutes donc hop dans le manuel c'est fait c'est très bien expliqué donc vous allez là à une fenêtre sans téléphone sans quoi que ce soit qui fasse des ondes à côté vous êtes dans le menu voilà, c'est en train de rechercher vous restez comme ça avec la montre moi ça a duré 10 minutes donc à une fenêtre donc c'est vraiment le moment chiant pour la montre et ça va vous mettre l'heure actuelle donc l'heure des smartphones l'heure de divers affichages publics etc l'heure qu'il y a sur les ordi donc là vous allez être à l'heure précise et elle se remet à l'heure tous les jours donc à une certaine heure de la journée et là voilà vous revenez sur le menu de la montre donc voilà ce qui est pour les caractéristiques de la montre ensuite quand vous êtes dans le menu je vais oublier de faire voir ça dans le menu de la montre vous activez là et vous tombez directement sur le chronomètre et après vous continuez après comme si on avait fait le menu basique heure après etc donc là vous revenez au minuteur et après vous avez l'alarme et tout vous revenez pas directement à l'heure après avoir fait le mode select donc voilà pour ce qui est de cette montre franchement ça fait moi que je l'ai assez pris quelques chocs et vous pouvez le voir elle a rien du tout elle a absolument rien vert minéral donc vous pouvez mettre un film de protection sur l'expression on en trouve pour moins de 5 euros c'est une sécurité pour ceux qui aiment pas oreiller les montres très résistante les capteurs se trouvent ici bas en mètres température voilà donc très bonne montre moi mon ressenti très 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 bonne montre je vais la mettre au poignet voilà voilà à quoi ressemble sur mon poignet de 17 non 18 18 cm ça dépasse pas trop le poignet donc c'est top chose aussi que j'avais oublié de préciser c'est qu'ils ont mis ça le petit passant là en métal c'est vraiment sympa de leur part de l'avoir mis donc parce que sur la GGB100 il n'y est pas la GWG2000 une montre à 750 euros ça n'y est pas voilà donc sur une montre à 300 euros on la trouve donc je comprends pas que sur les autres montres on ne la trouve pas c'est vraiment dommage ça apporte un aspect plus qualitatif c'est voilà brosser tout ça avec G-Shock c'est vraiment bien c'est top voilà pour ce qui est de la revue de cette montre j'espère que la vidéo vous aura plu et du coup n'hésitez pas à me faire voir à me dire en commentaire si ça vous a aidé ou pas pour votre futur achat et puis si vous avez aimé la vidéo lâchez un pouce bleu merci à plus pour de nouvelles vidéos petite chose que j'avais oublié de dire également c'est une montre solaire ce qui fait qu'elle se recharge à la lumière du soleil et à la lumière artificielle donc vous la laissez quand il fait beau une journée entière voilà à côté de la fenêtre ça va charger au niveau supérieur parce que quand vous la recevrez elle sera au niveau médium et voilà donc juste pour dire que c'est solaire et que la batterie dure une dizaine d'années donc pas besoin de changer de pile vous la portez tout le temps elle sera toujours chargée et que la batterie